En Ouganda, les entreprises familiales représentent 90% du secteur privé. Comme dans tous les pays émergents, ces entreprises privées atteignent des rendements de 20 à 25% par an. Fort de ce potentiel économique, cette structure attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, d'après des observations du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers Ouganda. Il faut qu'il y ait des activités locales qui soient réservées aux entreprises familiales, c'est-à-dire que les multinationales ne fassent pas tout à l'intérieur du pays. Donc il faut qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local. Seulement, 84% des entreprises familiales ougandaises font face à des défis financiers. L'introduction de nouvelles taxes, notamment sur les services Internet et la corruption, constitue également des freins à la compétitivité de ces structures. Il faudrait qu'on leur donne un travail qui se perfectionne au fur et à mesure et que ces entreprises soient protégées, qu'on accepte de les protéger pour permettre que le point de compétitivité ne se pose pas. Construire des entreprises familiales pérennes, c'est l'objectif présenté lors d'un forum des chefs d'entreprise à Kampala. En Ouganda, seuls 30% des entreprises familiales passent à la troisième génération et 15% d'entre elles disposent d'un plan de relève.